Salut ! Je suis chanceux d'avoir autant de monde qui suit mes vidéos, blablabla. Je ne vais pas trop rentrer dans les émotions et tout, mais je voulais vraiment vous dire merci. Donc gros message à vous qui me soutenez, qui êtes là, qui mettez des likes, qui laissez des commentaires, ou bien juste qui passez à regarder les vidéos, ceux qui sont présents, merci beaucoup. Les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. On est parti pour découvrir Far Cry 5 sur PC en ultra, je précise, je ne sais pas pourquoi, sans aucun spoil. Donc on va jouer en mode open world, on va essayer d'explorer toutes les fonctionnalités qu'il y a dans le jeu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs à savoir. Alors pour tous les nouveaux, pensez à vous abonner si vous le voulez, si ce n'est pas déjà fait. Pour les autres, on embarque dans l'aventure. Ah oui aussi, avant que j'oublie, il y a un premier épisode, si vous voulez le voir, il est dans la description, mais ça c'était plus le prologue, l'histoire, etc. Et là c'est l'épisode no spoil, allons-y. On va reprendre l'aventure et je pense qu'un petit résumé sympa, je ne peux pas juste commencer à jouer comme ça. Alors vous le savez, je joue en difficile, donc c'est la difficulté max. J'ai désactivé le plus possible l'interface, donc on n'a pas de viseur, on n'a pas de compteur de munitions, on n'a surtout pas les marqueurs qui permettent de voir les ennemis à travers les murs et toutes ces conneries. Et je trouve que le jeu a un charme supplémentaire à être... Ouh ! Tu sais quoi, je vais juste faire sauter ça. Ça saute ça ou pas ? Non, je ne pense pas. Ah, il m'a vu. Allez, couche-toi. Alors, comme je vous l'ai dit, un petit résumé sympa, juste avant il y a un ennemi je pense qui essaie de... Il était vraiment venu me tuer. On va recharger tranquillement. Voici à quoi ressemble la map de Far Cry 5. Elle est divisée en trois parties importantes, étant donné que je ne veux pas vous spoiler, je ne vous en dirai pas trop. Mais il s'agit là des trois principaux meneurs de cette secte, que je n'en dirai pas plus. Et le but, pour vous résumer la situation, c'est d'accroître la puissance de la résistance dans chacun des territoires. C'est un concept qu'on a vu assez souvent, vous le voyez. Là, je suis actuellement à 5500 points de résistance sur 13 000. Sans vous spoiler, parce que je ne le sais pas moi-même, j'imagine quand on arrive au max, vu comment la barre l'indique, on va devoir se battre contre John. J'imagine qu'elle devrait être pareil côté Faith et la région de Jacob. En fait, on est vraiment dans le milieu de ces fanatiques. Et le but est d'augmenter la résistance et de détruire la secte depuis l'intérieur. Mais, jusqu'à maintenant, je dois vous avouer quelque chose. Je suis à 50% de la libération de cette zone et je n'ai fait aucune quête principale. En fait, les quêtes principales finissent par venir à nous. Lorsqu'on fait du grabuge, lorsqu'on nettoie tous les camps, etc. La quête principale s'active automatiquement. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Ceci étant dit, allons nous aventurer, allons découvrir tout ce monde. Et j'ai ma voiture préférée juste ici. On n'a pas de magasin ici, parce que j'ai envie de commencer par ça. Alors, on va mettre un marqueur un petit peu plus au sud, à Falls End, un endroit que j'ai libéré il n'y a pas longtemps. Et on va prendre un muscle car. L'une des particularités du jeu, auquel un des trucs que j'ai remarqué, c'est qu'au début, et à juste titre, les ennemis sont extrêmement présents. Les ennemis sont présents à tous les deux mètres. Quelqu'un veut nous assassiner. Regardez lui, par exemple. Lui, il faut lui faire péter son camion. On va monter le son. On va péter ton camion. Ça, c'est des objectifs secondaires. Son camion va péter. Il est sorti. Let's go. Hell yeah. All right, let's go, boys. Je vous l'ai dit. On va avoir des ennemis à chaque virage. Et lui, il est mort. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Et quand on détruit des camions comme ça, quand on effectue des petites quêtes, ce n'est même pas des quêtes. C'est juste des cibles à abattre. Il y a des fois des convois, des trucs comme ça. Ça augmente la résistance dans la région. Le but, comme je l'ai dit, c'est de détruire tout de l'intérieur. On arrive dans ma ville. Ici, là, il n'y a pas de rebelles. C'est une ville, comme je vous l'ai dit, que j'ai libérée. Et ce que je voulais voir, c'est choper le magasin. On va les s'équiper comme il faut avant d'aller faire des quêtes secondaires, entre guillemets. Parce que ce n'est pas vraiment des quêtes que je vais faire. C'est plus le open world. Alors, on a les munitions ici. Je peux faire le plein de munitions pour 700 dollars. J'ai 1 800 dollars. Alors, on va faire le plein de munitions. Ensuite, on va aller voir. Côté objet, j'aimerais bien acheter medikit. J'en ai 0, 1, 2, 3. Et pour finir, un gilet pare-balles. Donc là, j'ai 3 medikit, un gilet pare-balles. J'en ai bien besoin. Vous allez voir comment je prends super cher. Ça, c'est mes items. Je peux en acheter. Je vais acheter des grenades. C'est toujours bon à avoir. Parfait. On peut sélectionner ces armes. Parmi les armes qu'on a déjà débloquées dans le jeu. Ça, c'est les skins en vedette. C'est des skins pour les armes. Oh, regardez ça. Le arc. Bannière étoilée. Ensuite, on a les armes de melee juste ici. J'en ai débloquées déjà pas mal. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était d'avoir le sniper. Je pense que c'est déjà équipé quand on regarde ici. C'est la première armes que j'ai débloquées. Armes spéciales, vous vous en doutez. C'est les sulfateuses ou bien les arcs ici. Lance enquête. Lance flamme aussi. Ouh. On a un lance flamme avec un skin. Les cannes à pêche. Oh, j'aimerais tellement avoir une canne à pêche. Objectif, faire de la pêche. Objectif de cette vidéo, j'ai découvert c'était quoi ? Aller faire de la pêche. Là, vous allez vous dire, c'est éclaté comme gameplay. Mais vous en faites pas. Il y aura bien plus d'actions que ce que vous pensez. Eh, il y a même une fronde, un lance-pierre ici. Ah, ça aussi, j'ai envie de le tester. Il va falloir qu'on aille farmer. Il va falloir qu'on aille se faire de l'argent. Alors, je vais équiper mon arc à la place du lance-roquette parce que c'est pas avec ça qu'on va chasser. Mon sniper est déjà équipé en deuxième gun. Parfait. On est prêt à partir. Il y a un petit truc, ok ? Je n'ai pas envie de vous le montrer parce que ça fait un peu mal au cœur. Mais si on va ici, là, si on clique. Voilà. C'est une histoire pour un autre jour, ok ? Mais c'est un jeu solo avec une compagne solo dans lequel il y a une option pour dépenser de l'argent réel afin d'acheter des objets in-game. Je ne comprends pas le principe. Je ne sais pas s'il y a des gens vraiment qui dépensent là-dedans. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne direction dans laquelle devrait aller le jeu vidéo. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On est en 2018. On ne va pas commencer à faire les activistes. C'est juste une petite parenthèse. J'aimerais ça partir à la chasse. Et comme vous le voyez ici, j'ai découvert pas mal de coins dans lesquels il y avait des cougars. Alors, on va aller dans ce coin-là pour aller à la chasse aux cougars. Pas celle que vous pensez. Mais juste avant, j'aimerais bien mettre mon marqueur sur le helipad ici. Alors, prenons une voiture, allons jusqu'à l'hélicoptère. Prenons un hélicoptère, allons jusqu'au cougar. Le but, c'est d'aller chasser et ensuite, d'aller débloquer du nouveau matos. Une autre des particularités du jeu, c'est qu'il est entièrement jouable en coop du début à la fin. On peut inviter quelqu'un, puis il embarque sur notre sauvegarde donc pour nous faire avancer. Ou alors, on peut embarquer sur la sauvegarde de quelqu'un pour les... Ah non ! Pas un convoi ! Salut ! Ciao, bye, cimer ! Ouh, ils ont balancé un... Ah, ah, ah ! Merde ! Merde ! Ah ! Démarre, 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 démarre ! Ils sont pas sortis de leur véhicule quand même. Je vous ai dit, il y a des ennemis tous les deux mètres. Je me barre d'ici, j'ai pas... Ah si, j'ai été touché un petit peu mais... Ça passe. C'est vraiment l'apocalypse. J'ai hâte de finir, de libérer cette zone et de pouvoir me dire, tiens, il y a une zone dans laquelle... Regarde, je viens de me faire tirer dessus. Là aussi, je vais me faire tirer dessus. Je vais venir ici, je vais me servir. Alors, où est mon hélicoptère ? Ah non ! Attends, c'est quoi ça ? Oh, c'est une boutique d'hélicoptères ! Ok, je savais pas que c'était une boutique. Oh, on en a un. Je peux juste commander en fait. Faire apparaître cet hélicoptère. As de l'aviation. Oui, livraison du véhicule en cours. Oh là là, nous y voilà ! Ok, en fait, c'est comme une boutique. C'est comme ce qu'on... Il y a quoi d'autre ? On va vérifier vite fait. Munitions, objets, vendre le butin et pay to win. J'abuse, j'abuse. C'est pas vraiment pay to win. On peut très bien débloquer de l'argent en jouant au jeu tout à fait naturellement. Je fais juste ma mauvaise langue. J'ai jamais piloté cet hélicoptère, clairement, parce que je viens de sortir sans faire exprès. En fait, si je me rappelle bien, les touches, c'est les mêmes que celles pour remonter à la surface. Donc, espace. Et c'est pour redescendre. Parfait. Ah, c'est tellement bon de contrôler ça, parce que l'hélicoptère se déplace limite aussi vite que si j'avais un gun dans les mains, en fait. Il n'y a pas de lance-roquette là-dedans ? Mitrailleuse. Ah, roquette, attends ! Oh, c'est fou, ça ! On devrait aller détruire un... Ouais, c'est pas des cougars que je dois aller chasser. Je devrais rebrousser chemin et aller trouver le convoi ennemi. Depuis tout à l'heure, je me fais taper par les ennemis en passant. Je pourrais bien en profiter pour me venger un petit peu. Allez, je vais quand même en profiter pour marquer les cougars. Et on fera le ménage en cours de route. Ça, est-ce que c'est un camion ennemi ? Peut-être. Ah bah oui. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il aurait fallu le looter, en fait. C'est des camions de ravitaillement, ça. Wow, c'est destructeur. Regardez, je viens de... Tuer un VIP de la secte. Et juste comme ça, je pourrais... Oh, ça, c'était pas gentil par contre, je regrette. Juste comme ça, je pourrais nettoyer la zone. Regardez-moi ce skill. Ce pilote du futur. Je vais me crash lamentablement, je vais regretter. Fouuuuuh ! Mange tes roquettes ! Ah, ça fait plaisir. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le jeu est entièrement jouable en coop. Peut-être que je vous ferai une troisième partie de Far Cry 5. Une troisième partie dans la coop. On pourrait même se faire une mission de la campagne. Mais je tenais à faire un épisode sans spoil. Donc, vous me direz si vous êtes chauds. Moi, je suis chaud pour le tester avec... Oh, ça, c'est un civil, désolé. Je suis chaud pour le tester avec un pote. Oh, il y a un hydravion ici ! Mais nous, on veut tester plein de trucs ! On est là pour la découverte. On va aller faire de la découverte. Il n'y a pas de souci. Hop ! On va faire ça comme ça. Ouvrir ça. Oh, j'ai une wingsuit aussi ! Ça, par contre... C'est fait ! Salut ! Il y a une boutique. Alors, il y a beaucoup... Je dis il y a une boutique, mais il y a beaucoup de vendeurs itinérants comme ça. Je pourrais lui demander d'acheter une... Enfin, de me vendre une canne à pêche, mais je n'en ai pas sur moi. Est-ce qu'il y a des animaux que je pourrais chasser dans le coin ? Parce qu'on voit des animaux, les gens. Je n'en vois pas. J'ai envie de prendre l'hydravion et j'ai envie de tester ma wingsuit. Ensuite, on débarque sur les cougars et on les chasse. Parce que c'était ça, le plan initial. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop donné mon avis parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je n'aime pas trop imposer mon opinion. Je me dis que chacun se fait son propre avis. Accélérer avec espace, c'est pour ralentir. Ok, let's go. Et comment je décolle ? Parce que là, j'accélère avec espace. Oh, merde ! Non, ok, c'est bon, je sais. C'est l'inverse. Allez ! Oh là là, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est facile à piloter. C'est plus facile que ce que je pensais. On peut regarder partout autour, on peut avoir quelqu'un qui monte ici derrière. Mais comme je le disais, je n'aime pas trop imposer mon opinion. D'habitude, je fais juste découvrir le jeu et vous faites votre propre avis. Mais des fois, je craque. On va descendre ici. La wingsuit, c'est shift si je ne me trompe pas. Yes ! À l'ancienne, ça ! Wouhou ! Ah, ça, c'est mon avion qui vient d'exploser. Ce n'est pas mon parachute qui vient de s'ouvrir. C'était le bon timing, mais ce n'était pas ça. Il y a des plantes que je peux ramasser juste ici. Et je vais finir par vous dire mon avis que j'essaie d'exprimer depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au Far Cry. Gardez ça en tête. Far Cry 4, ce n'était pas mon délire. Far Cry Primal, encore moins. Donc, le dernier Far Cry auquel j'ai joué, c'est Far Cry 3. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je kiffe autant cet opus. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas touché à la franchise. Ça fait genre cinq ans que je n'y ai pas touché. Et ça me fait plaisir. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu open world qui est vraiment cool. J'ai tout le temps des trucs à faire dedans. Et après dix heures de jeu, je n'ai toujours pas touché à la campagne volontairement. Pour l'instant, je cherche des cougars. Voilà, c'était mon petite opinion à deux centimes. Je me mets en mode chasseur, boys. Girls, on y va. Des cougars. On veut des cougars. Oh, j'ai une idée. Comme ça. Oh, je pense que je viens d'entendre quelqu'un se faire bouffer. Attends. Lui, là, le point d'exclamation, il est en train de se faire bouffer. Oh, non. Ouh, ça, ce n'était pas du tout volontaire. Mais je viens de sauver un VIP. Salut. Salut. Ah, c'est bon à savoir. Il faut savoir chasser. Il y a la résistance. Ouais, ouais. Il y a la résistance. Oh, salut. Ah. Voilà, ça, c'est un. Ah, je ne l'ai pas touché. J'ai failli avoir le deuxième. Bon, on en a déjà eu une des deux biches. On va piller ça. Vous tirez un bon prix de vos pots d'animaux dans n'importe quelle boutique. Merci bien pour l'info. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Mais le but de chasser dans ce jeu, contrairement à Far Cry 3, par exemple, ce n'est pas de fabriquer une nouvelle bourse ou bien un holster. Mais c'est bien de se faire de l'argent. C'est l'un des moyens les plus amusants, je trouve, de se faire de l'argent. Je vais sortir mon atout. Attention. Ok, voyons voir. Ouf. Ok, il mord à l'âme sang. Je l'ai eu ou pas ? Non. Touché. Elle est morte. Yes. On l'a eu. Oh, c'était chaud. Ah, c'est ça que j'aime faire. Balancer des petits bouts de viande, ils viennent direct. En plus, je peux ramasser toutes mes flèches. Et deux pots de cougar. La raison pour laquelle je suis en train de chasser à l'arc, ce n'est pas pour faire le mec, mais c'est vraiment parce que chasser à l'arc donne deux fois plus de pots. Ah, ça, je ne sais pas si ça va attirer quelque chose. Ça donne deux fois plus de pots, donc deux fois plus d'argent. Toi, là. Ah, ça me fait tellement mal au cœur. Les headshots, one shot. Je me suis toujours posé cette question. Et maintenant, j'ai ma réponse. Voilà. On s'en fait encore un ou deux. J'aime bien mon raccourci pour enlever ma tête. Ajouter de l'immersion, c'est un bonheur. Si, je le balance loin comme ça. Oh, regardez, il y a un cerf géant en statue. Voilà. Allo, il y a quelqu'un. Tout à l'heure, je pense que j'avais jeté un caillou. Ah, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, ça n'avait pas marché parce que j'avais lancé un caillou. Touchez. Ouf, raté. Oh, non. Ah, yes. J'ai eu peur parce qu'elle me regardait. Les panthères, là, où les cougars sortent toujours de nulle part. Voilà, deux pots de cougar. Ils sortent toujours de nulle part et ils te sautent dessus. Vous savez comment c'est. Oh, qu'est-ce qu'il... Ah, il se fait bouffer. Oh, yes. Je vais avoir de la chasse. Trop haut. Je pense que je me suis fait repérer. Oh, non, le pauvre. Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Touchez. Non, elle se replie. Où est-elle ? Non. Non, je pense qu'elle est tombée. Ah. Non, je l'ai perdue. Je pense que j'ai vu un cerf juste ici. Là. Un petit peu trop haut. T'inquiète, panique pas, c'est rien. Ah, ça me fait mal au cœur, en vrai. Il y en a tellement ici. Ouf. Quand il saute comme ça. Non, ça fait encore plus mal au cœur. Je suis obligé d'aller le finir. Oh, non. C'est triste. Non. Ah, ils finissent par mourir. Oh, non. Sad. Sad, ils finissent toujours par mourir quand je les touche, en fait. Et je suis full pot. Je les ai tués pour rien. Je me sens legit mal. Est-ce que c'est des ennemis, ça ? Il est en bas. Oui, c'est des ennemis. Je pense que je l'ai eu. Oh. J'en ai eu. J'ai eu le copilote, c'est pour ça. Aïe, 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 doucement, 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 doucement. Ouh. Bye-bye. Hell yeah. Allez. Oula. J'allais dire, c'est l'heure d'aller revendre toute notre marchandise, mais c'est en train de s'entretuer juste à côté. Il est juste ici, le gars de la boutique. Bonjour. Il est en train de se battre. Hé, je voudrais juste vendre quelque chose. Vendons le butin, j'ai 5 pots qui se vendent à 180$ chacune, ce qui nous fait 900$. 225 ici et la carte que je peux vendre parce que je l'ai déjà utilisée. Si je fais vendre rapide, on a 1900$. Voilà, ça va me permettre d'acheter la canne à pêche. J'avais vraiment envie de tester la pêche. Là, vous vous dites, Nabil, là, est-ce que tu vas faire ça pendant 4 ans et demi, nous faire des trucs passifs ? Ne vous en faites pas. La cerise sur le gâteau va être la libération d'un camp. On va faire un petit peu d'action, mais je veux quand même tester la pêche. Oh, cadence de tir et maniement. DM, OK. Regardez celle-là, cadence de tir 9 et maniement 6. Celle-là, c'est plus de maniement. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par maniement. Battez les records de chaque région en pêchant au point d'eau difficile de Hope County pour débloquer cette canne à pêche. D'accord, on va l'acheter. All right. Maintenant que j'ai ma canne à pêche, il suffit de me diriger vers un point. Regardez juste ici, là, il est sur la map. Je vais vous le montrer un instant. Je viens de marquer un point dans lequel il y avait de la truite arc-en-ciel, difficulté difficile. En plus, mon challenge pour avoir la super canne à pêche, c'est de faire toutes les régions au moins un poisson difficile. J'arrive. Regardez ce que je trouve ici. J'ai combien de flèches ? Ah, j'en ai 3 des flèches. Bah, je sais que quand on n'a pas de flèches, vous savez ce qu'on fait. What's up ? Pot abîmée, viande abîmée. Ça se vend à 10 dollars en plus. Eh, on est de retour à côté de notre pote au début, là où j'avais piqué. Je pense que c'est là que j'avais piqué l'avion. Je ne sais même plus si c'est là que j'avais piqué l'avion ou pas. Mais un ours est mort. Et maintenant, je peux équiper ma canne à pêche avec alt. Je n'ai même pas que j'avais tous ces trucs-là. Ça, c'est de l'origan, de l'alcool. Ah, je peux les confectionner. C'est des trucs utilitaires. Il faut rester appuyé. Ah, mais ça, c'est de l'alcool. Et ça, hop. Bam ! De l'origan, étrangement bon dans les brownies. Ouais, 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 c'est de l'origan, bien sûr. Alors, on est parti. Lancer et l'heure. Vous savez que c'est la première fois que vous le voyez à l'écran. Maintenez-cu et appuyez sur E pour ouvrir la roue des utilitaires. Puis sélectionnez la canne à pêche. Ok, donc si j'ai bien compris, on lance sa ligne. On l'a fait bouger un petit peu dans l'eau pour qu'elle attire les poissons. Et après, on le ramène lorsque il a mordu. Par contre, apparemment, on peut gérer... Ouais, c'est ça. On peut gérer les leurres. Ouh, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, 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 attendez. Faute de manipulation, arrête le poisson. Je veux pas te ramasser. Non, pas tout de suite. Attends. Regardez, on les voit repartir et tout. C'est trop cool. Je voulais vraiment faire ça dans les règles de l'art. Apparemment, j'ai pas besoin... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir besoin. Voilà. Je suis occupé, tais-toi, arrête de parler. Chut. Il est insupportable, il est sérieux, lui ? On va essayer d'attirer des poissons. Le mec, il a pas compris. Oh, il y a un poisson à côté. Il parlait trop, lui. Je suis désolé, mais il parlait trop. Voilà. Je vois pas mal de petits poissons sauter. Ah, j'aurais dû garder la ligne la première fois. Allez. Oh, il s'approche. Il s'approche, il s'approche, il s'approche. Qui va mordre à l'hameçon. Attention. Ça l'a pas tué. Ah, là ! Là, 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 là ! Ah, non ! Il fallait que j'appuie sur clic gauche. Ok, 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 ok. Voilà. J'ai réussi à lancer la ligne super loin. Là, j'ai l'impression qu'il y a un poisson qui va mordre. Allez, là ! Yes ! Je l'ai chopé, ok. Mouliné et attrapé. Ah, j'ai essayé de le fatiguer. Faut pas que la ligne devienne rouge. J'ai essayé de le fatiguer. Viens ici. Ah, je lutte ! Oh, my God. Je sais pas si je suis en train de bien faire ça. Je le ramène petit à petit. Viens ici, le poisson. En fait, j'essaie juste d'aller dans la direction opposée dans laquelle il va. Où c'est jaune, là. Allez, fatigue-toi, le poisson, là. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Allez, là, c'est bon. T'es devenu carrément... Ah ! T'es sur terre, là. C'est bon. Arrête de résister. Arrête tes conneries, là. Viens ici. Voilà. Wouh ! Nice ! Truite arc-en-ciel de 23 livres. Bon, on en fait un deuxième et après, on va nettoyer un campement. On va faire un petit peu d'action. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai tué ma boutique ambulante. Ça, c'est un peu dommage. Alors, hop ! Comme ça, on la lance. On commence à rapporter un petit peu. Ça attire les poissons. Dès qu'ils mordent, je dois soulever ma ligne. Attention. Bam ! Je soulève. Et je commence à tirer à l'opposé de là où le poisson tire. Un point de talon reçu. Non, viens ici, toi. Viens ici, le poisson. Je le promène en fait en dirigeant ma souris. Et ça le fatigue. Attention, il faut qu'il approche de moi. Et voilà. Deuxième truite arc-en-ciel. Combien de livres elle pèse ? 18 livres. La première était une truite de 23 livres. Ah, c'est pas mal. Ça, c'était difficile. Je trouve ça encore relativement facile. Je me demande par contre à combien ça se vend. Alors, testons le voyage rapide, tiens. F, voyager. C'est aussi simple que ça, en fait. On va sur un point qu'on a déjà découvert auparavant. Ça va me permettre d'aller vendre mes truites. Et je n'ai pas non plus envie d'attaquer un gros, gros, gros campement. Parce que ça va faire partie de l'histoire. Et je vous ai dit, c'est une vidéo non-spoil. Mais on va essayer de se trouver un petit avant-poste perdu comme ça. Il y a une boutique juste en face. Désolé pour la porte. C'est la même que celle de la règle de raconter ta vie. Vendre le butin. J'ai mes truites qui se... Ah, 100 dollars la truite. Ok, si je fais clic droit à vendre 100 dollars, l'autre aussi, elle est à 100 dollars. Oh, peu importe le poids, ça se vend à 100 dollars. Non. Ça, c'est quoi ? Ah, la viande. La viande de C4, 5 dollars. Oh God. Le C4 qui coûte 1000 boules. Et la peau abîmée, 5... Ah, pauvre ours. Pauvre ours. Je vais reprendre mon hélicoptère. Et j'ai eu une meilleure idée que celle d'aller libérer un campement. Oula. Oula. Oh là là. Il est mort ou pas ? Je l'ai eu ? Là, je l'ai eu. Là, je l'ai eu, je pense. Non. Voilà. En plus, le tireur, il est encore dedans. Non. Yes. Je ne m'en lasserai jamais. Je ne me lasserai jamais de faire ça. Alors, j'ai eu une meilleure idée que d'aller libérer un camp. Parce que, comme je vous l'ai dit, les camps, c'est un petit peu la cadre principale. Et ça va vous spoil de ouf l'histoire. Je vais plutôt aller accomplir mon objectif actuel. Sans trop vous donner d'informations. Je ne sais pas si vous vous rappelez du convoi que l'on a... Ah bah tiens. Salut. Est-ce que je suis en train de tomber, là ? Non, c'est bon. Mission accomplie, boys ! C'est ça que je voulais faire. C'est vraiment ça que je voulais faire. C'est neuf. Allez, on va sortir d'ici parce que... Eh, mon hélicoptère s'en va. Hi. Est-ce que c'est des ennemis, ici ? Qu'est-ce qu'on a comme campement, ici ? C'est quoi, ça ? Libérer l'avant-poste de la secte. Eh, mais c'est un avant-poste de la secte. Ça, c'est un petit... C'est ça que je voulais faire. Riiiip. Allez, on va faire d'une pierre deux coups. J'espère qu'ils ne m'ont pas repéré. Je pense que ce n'est pas le cas. Bam. J'ai trois flèches restantes. C'est parti ! Je voulais compirer un objectif, mais je l'ai fait bien trop vite. Alors, on va essayer de libérer ça. Le premier but, c'est de repérer l'alarme qui est juste ici. Il faut aller la désactiver. Le boutin magique pour l'immersion, comme d'habitude. Et là, je vais essayer... Oh, shit. J'ai toujours peur qu'il y ait leur pote qui les voit mourir. Je ne sais jamais où sont les ennemis. Il doit y avoir quoi ? Cinq, six ennemis dans un avant-poste comme celui-là ? Écoutez, le preacher est en train de leur raconter sa vie. Merde ! Ok, je ne savais pas. Aller, salut ! What ? Terrifiant. J'ai une proposition à vous faire, les gens. Arrête, arrête de crier, là ! Je vous propose de faire comme si de rien n'était, d'accord ? On a un garage ici, d'accord ? C'est la première fois qu'on voit ça. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ramasse ta tête. Je vois un ennemi qui est mort ici. La deuxième qu'on avait tuée tout à l'heure. Celui sur le toit, il est un peu trop spotted. Je pense que ses potes risquent... Ouais, si je le bute, ses potes, pardon, risquent de le voir. On a un ennemi identifié là-bas. La première que j'avais tuée tout à l'heure. Le deuxième ici. Et deux potes. Il est caché son cadavre comme ça. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est de m'aligner ici pour faire une brochette. Et au pire, si ça part en sucette, boys, je peux couvrir l'alarme si quelqu'un court pour l'activer. Attention, aligne-toi. Voilà. Ça, c'est fait. Et je pense bien que c'est la dernière là-bas. Attention. On va voir. Descendre par ici. Ok, ils étaient plus nombreux que ce que je pensais. Oh ! Ça, c'était vraiment malencontreux comme explosion. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il en reste encore. Ce n'est pas fini. Ok, 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 ok. Le dernier, je lui réserve ma flèche. Il faut que je fasse attention en descendant parce que tout à l'heure, je suis arrivé pile en face de 12 ennemis. Oh, je pense que j'ai entendu quelqu'un à l'intérieur. Oh ! Ok. Il est là. Yes, we did it ! Damn, c'était juste ça le dernier. C'était lui qui restait. C'était le mec qui arrivait random comme ça, qui était devant l'auto. Ouf ! Bon, le troisième road était beaucoup plus clean que le premier. Un peu plus clean que le deuxième. Ils sont en train de tout cramer. On a repris le contrôle d'un avant-poste. On a libéré la base. Bon, c'est encore un petit peu le bordel parce que le nettoyage est en cours. Mais on augmente un petit peu notre emprise sur la zone. On réduit la présence ennemie, évidemment. Et l'une des particularités dont je voulais vous parler. En plus, ce n'est pas juste celle-là dont je voulais vous parler. C'est aussi les points de talent. Donc, je n'ai jamais exploré ça avec vous. Alors, les voilà juste devant vous. J'ai actuellement 8 points de talent que je gagne au fur et à mesure. Et c'est un truc assez spécial. La façon de gagner des points de talent, je la trouve vraiment intéressante. Ça nous force un petit peu à... Enfin, ça encourage mon style de joueur. Moi, vous savez, c'est juste d'aller explorer le open world et d'aller faire ce que j'ai envie de faire n'importe quand, n'importe comment. En fait, en faisant ça, on gagne des points de talent. Il y a un système d'XP où tu gagnes 800 points d'XP, 1000 points d'XP, 1200 points d'XP. Et à chaque fois que tu level up, tu as des points de talent. Non, 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 non. Là, comment ça fonctionne ? Il y a des défis. Genre, il y en a un nombre limité, mais bon, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Élimination, lance-roquette. Quand on fait 10 éliminations, lance-roquette, on a 3 points de talent. Donc, il faut les spotter ceux qui nous intéressent le plus, ceux qui sont les plus faciles et choper justement des points de talent qui nous permettent ensuite de perfectionner notre personnage. Là, actuellement, comme vous l'avez vu, j'ai débloqué le parachute, j'ai débloqué la wingsuit. Je pourrais débloquer une arme supplémentaire, ça coûte 6 points. Non, ça, c'est pour recharger, viser, changer de mitraillette et de fusil à pompe plus vite. Mais ça, c'était mon holster pour avoir de meilleures armes. Ici, je peux avoir Boomer qui reviendra plus vite après avoir été blessé. En parlant de Boomer, on a ici le système de groupe dans lequel on peut assigner, par exemple, je peux assigner Boomer. J'ai affecté Boomer à mon groupe actuel et normalement, il devrait me suivre et faire le jeu avec moi. Tout simplement, c'est comme mon compagnon de coop. Je peux lui dire d'attaquer, je peux lui dire, regardez, il est là. Ah, c'est qui le bon chien ? C'est Boomer le bon chien ? C'est Boomer le bon chien ? Eh, viens ici Boomer. Eh, mon petit Boomer. Donc, lui, il peut attaquer les ennemis, il peut nous indiquer quand il y a du loot. Et puis surtout, lorsqu'on est discret, il est discret avec nous. Lorsqu'on est bourrin, il va être bourrin. Et c'est pareil pour à peu près tout le monde qu'on peut recruter. Oh, je vais appuyer tout le temps sur les mauvaises touches. Le monde qu'on peut recruter ici, vous allez voir, on va pouvoir débloquer lui, 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 elle, elle. Oh, je veux un ours avec moi ! Oh, une cougar. Je ne sais pas si les cougars, c'est une bonne idée parce que vu comment je les ai assassinés, on verra bien. Anyway, c'est ce qui conclut pas mal notre deuxième partie de la découverte de Far Cry 5. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on a découvert aujourd'hui, enfin que j'ai découvert avec vous. Il en reste quand même pas mal, j'ai envie de tester le mode coop. Et il y a un truc que j'ai particulièrement envie de tester, pardon, c'est le mode arcade. Vous savez, dans le jeu, il y a le Far Cry 5 Editor dans lequel, enfin, on peut s'y connecter directement depuis le Open World. Il y a des machines d'arcade quand tu te connectes dessus. Ça te met sur l'éditeur de map et tu peux créer des maps et des scénarios, des objectifs que les autres joueurs peuvent tester en tout temps. Imaginez comme, je ne sais pas, le premier jeu qui me vient en tête, je pense que c'est Happy Wheels. Je sais que ce n'est pas le bon exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est vraiment des maps créées par les joueurs que l'on peut tester. Il y en a à l'infini. Donc j'aimerais bien vous faire peut-être une vidéo dédiée là-dessus, le coop, et tester les maps arcade. Alors voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Prenez soin de vous encore une fois. Merci beaucoup pour le soutien, guys. Merci pour vos messages. Merci d'être là. C'est la guerre. Je vais à TF4 ce jeu. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est plus calme comme ça. Ce que je voulais vous dire encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Merci pour vos messages. Merci à ceux qui laissent de l'ag. Merci à ceux qui me suivent, tout simplement. Et puis, je vous donne rendez-vous probablement très bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement demain. Mais en attendant, prenez soin de vous. Passez une bonne journée, les gens. C'était Nabil. Ciao tout le monde. Peace.